L'Église nous donne aujourd'hui un autre sujet de méditation, c'est la vocation d'Abraham. Lorsque les eaux du déluge se sont calmées et que l'humanité a de nouveau peuplé la terre, l'immoralité, qui avait auparavant excité la colère de Dieu, s'est à nouveau répandue parmi les hommes. L'idolâtrie, elle aussi, dans laquelle la rassentée diluvienne n'était pas tombée, se montrait maintenant, et la méchanceté humaine semblait ainsi avoir atteint le sommet de sa malice. Prévoyant que les nations de la terre tomberaient en rébellion contre lui, Dieu résolut de choisir un peuple qui devrait être particulièrement le sien, et parmi lequel devraient être préservées ses vérités sacrées, que les païens devaient perdre de vue. Ce nouveau peuple devait provenir d'un seul homme, qui serait le père et le modèle de tous les futurs croyants. C'était Abraham. Sa foi et son dévouement méritait pour lui d'être choisi pour être le père des enfants de Dieu et le chef de cette famille spirituelle, à laquelle appartiennent tous les élus, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. Il est donc nécessaire que nous connaissions Abraham, notre père et notre modèle. C'est sa grande caractéristique, la fidélité à Dieu, la soumission à ses commandements, l'abandon et le sacrifice de tout pour obéir à sa sainte volonté. Telles devraient être les vertus éminentes de chaque chrétien. Étudions donc la vie de notre grand patriarche et apprenons les leçons qu'elle enseigne. Le passage suivant du livre de la Genèse, que l'Église nous donne dans ces matines d'aujourd'hui, servira de texte à nos considérations. Extrait du livre de Genèse 12.1, 8 Et le Seigneur dit à Abraham, Sortez de votre pays, et de votre parenté, et sortez de la maison de votre père, et venez dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et magnifierai ton nom, et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te bénissent, et je les maudirai qui te maudit. Et en toi tous les parents de la terre seront bénis. Alors Abraham sortit comme le Seigneur l'avait commandé, et Lot partit avec lui. Abraham avait soixante-quinze ans quand il est sorti de Haran. Et il prissérait sa femme, et Lot, le fils de son frère, et toute la substance qu'ils avaient rassemblée, et les âmes qu'ils avaient obtenues à Haran, et ils sortirent pour aller dans le pays de Shanaan. Et quand ils y entrèrent, Abraham traversa le pays jusqu'à la place de Sichem, jusqu'à la noble vallée, maintenant le Shanaanit était à cette époque dans le pays. Et le Seigneur apparut à Abraham, et lui dit, à ta postérité, je donnerai cette terre. Et il y construisit un hôtel au Seigneur, qui lui était apparu. Et passant de là à une montagne, qui était sur le côté est de Bethel, il planta sa tente, ayant Bethel à l'ouest et à l'est. Il y construisit aussi un hôtel au Seigneur et invoqua son nom. Le chrétien pourrait-il avoir un modèle plus fin que ce Saint-Patriarche, dont la docilité et le dévouement à suivre l'appel de son Dieu sont si parfaits ? Nous sommes obligés de nous exclamer, avec les Saints-Pères, aux vrais chrétiens, avant même que le Christ ne soit venu sur la terre. Il avait l'esprit de l'Évangile, avant que l'Évangile ne soit prêché. C'était un homme apostolique, avant que les apôtres n'existent. Dieu l'appelle, il quitte toute chose, son pays, sa famille, la maison de son Père, et il va dans un pays inconnu. Dieu le conduit, il est satisfait. Il ne craint aucune difficulté. Il ne regarde jamais en arrière. Les apôtres eux-mêmes ont-ils fait plus ? Mais voyez à quel point sa récompense est grande. Dieu lui dit, en toi tous les parents de la terre seront bénis. Ce chaldéen doit donner au monde celui qui le bénira et le sauvera. La mort fermera, il est vrai, les yeux bien avant l'aube de ce jour, quand l'un de ces races, qui doit naître d'une vierge et être uni personnellement à la parole divine, rachètera toutes les générations, passées, présentes et à venir. Mais, pendant ce temps, jusqu'à ce que le ciel soit ouvert pour se voir ce rédempteur et les innombrables justes, qui ont gagné la couronne, Abraham sera honoré, dans les lampes de la tente, d'une manière qui deviendra sa grande vertu et son grand mérite. C'est dans son sein, Luc 16h22, c'est-à-dire autour de lui, que nos premiers parents, ayant expié leurs péchés par pénitence, Noé, Moïse, David et tous les justes, y compris le pauvre Lazare, ont reçu ce repos et ce bonheur, qui était un avant-goût et une préparation à la béatitude éternelle au ciel. Ainsi Abraham est honoré. Ainsi Dieu reconnaît-il l'amour et la fidélité de ceux qui le servent. Quand va la plénitude des temps, le Fils de Dieu, qui était aussi fils d'Abraham, déclara la puissance de son Père éternel, en disant, qu'il était sur le point d'élever une nouvelle progéniture des enfants d'Abraham à partir des pierres même, c'est-à-dire des païens. Matthieu 3.9 Nous, chrétiens, sommes cette nouvelle génération. Mais sommes-nous des enfants dignes de notre Père ? Écoutons l'apôtre des gentils, par la foi, Abraham, appelé, par Dieu, obéit pour sortir dans un lieu qu'il devait recevoir pour un héritage, et il sortit sans savoir où il allait. Par la foi, il demeure dans la terre, vivant dans des tentes, avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il a cherché une ville qui a des fondations, dont le bâtisseur et le Créateur est Dieu. Hébreu 11.8-10 Si, par conséquent, nous sommes enfants d'Abraham, nous devons, comme l'Église nous le dit, pendant la Septante, nous considérer comme des exilés sur la terre, et demeurer, par l'espérance et le désir, dans ce vrai pays qui est le nôtre, d'où nous sommes maintenant bannis, mais vers lequel nous nous dirigeons chaque jour vers le naïer, « Si, comme Abraham, nous sommes fidèles dans les différentes stations qui nous sont attribuées par notre Seigneur. Il nous est commandé d'utiliser ce monde comme si nous ne l'utilisions pas. Un Corinthien 7h31 D'avoir la conviction inébranlable de ne pas avoir ici une ville durable, Hébreu 13h14 Et de la misère et du danger que nous encourons, quand nous oublions que la mort est à jour pour nous séparés de tout ce que nous possédons dans cette vie. Combien loin d'être de vrais enfants d'Abraham sont ces chrétiens qui passent ce jour et les deux jours suivants dans l'intempérance et la dissipation, parce que le carême est si tôt sur nous. Nous pouvons facilement comprendre comment les manières simples de nos ancêtres catholiques ont pu garder un congé du mode de vie ordinaire, auquel le carême devait mettre un terme, et réconcilier leur carnaval innocent avec la gravité chrétienne. Tout comme nous pouvons comprendre comment leur observance rigoureuse des lois de l'Église pour le carême inspirerait certaines coutumes festives à Pâques. Même à notre époque, un joyeux chevétide ne doit pas être complètement réprouvé, à condition que le sentiment chrétien de l'approche du temps sain du carême soit assez fort pour endiguer la tendance maléfique de la nature corrompue, sinon l'intention originale d'une coutume innocente serait pervertie, et la prévoyance de la pénitence ne pourrait en aucun cas être considérée comme le prompteur de nos joyeux adieux à la facilité et au réconfort. En admettant tout cela, nous nous demandons quels droits ou titront-ils de participer à ces réjouissances de chevétide, dont le carême passera et les trouvera hors de l'Église, parce qu'ils n'auront pas respecté le précepte de la communion pascale ? Et eux aussi, qui réclament des dispenses de l'abstinence et du jeûne pendant le carême, et, d'une raison ou d'une autre, échappent à tout exercice pénitentiel pendant les quarante jours solennels de pénitence, et se retrouveront à Pâques aussi alourdis par la culpabilité et la dette de leur péché qu'il était le mercredi décembre, quel sens, demandons-nous, peut-il y en avoir dans leur festage revétide ? Oh ! Que les chrétiens se tiennent sur leur garde contre de telles illusions et obtiennent cette sainte liberté des enfants de Dieu, Romains 8h21, qui consiste à ne pas être esclave de chair et de sang, et préserve l'homme de la dégradation morale. Qu'ils se souviennent que nous sommes maintenant dans cette sainte saison, lorsque l'Église se refuse ses gongs de sainte joie, afin de nous rappeler avec plus de force que nous vivons dans une Babylone de danger spirituel, et de nous exciter pour retrouver cet esprit chrétien authentique, que tout dans le monde qui nous entoure sape tranquillement. Si les disciples du Christ sont obligés, par la place qu'ils occupent dans la société, de participer aux amusements profanes de ces quelques jours avant le carême, que ce soit avec un cœur profondément imprégné des maximes de l'Évangile. Si, par exemple, ils sont obligés d'écouter la musique des théâtres et des concerts, qu'ils imitent Sainte Cécile, qui chantait ainsi, dans son cœur, au milieu de l'excitation des harmonies mondaines, que mon cœur, Dieu, soit pur, et que je ne sois pas confondu. Surtout, qu'ils n'acceptent pas certaines danses, que le monde défend si éloquement, parce qu'il est si évident qu'il faut le faire selon son propre esprit. Et donc ceux qui les encouragent, seront sévèrement jugés par lui, qui a déjà prononcé le malheur sur le monde. Enfin, que ceux qui doivent partir, ces jours-là, et se mêler en compagnie des mondains, soient guidés par Saint François de Sales, qui leur conseille de penser, de temps en temps, à des considérations telles que celle-ci. Que pendant que tous ces divertissements frivoles et souvent dangereux se déroulent, il y a d'innombrables âmes tourmentées dans le feu de l'enfer, à cause des péchés qu'ils ont commis en des occasions similaires, qu'à cette heure même de la nuit, il y a beaucoup de saints religieux qui se privent de sommeil pour chanter les louanges divines et implorer la miséricorde de Dieu sur le monde, et sur eux qui perdent leur tendance et vanité, qu'il y a des milliers dans les agonies de la mort, alors que toute cette gaieté se passe, que Dieu et ses anges regardent attentivement ce groupe irréfléchi. Et enfin, que la vie est en train de disparaître, et la mort tellement plus proche à chaque instant. Introduction à une vie pieuse, partie 3, CH 33 Nous admettons que, ces trois jours précédant immédiatement le temps pénitentiel du carême, il fallait prévoir quelque chose pour ces innombrables âmes, qui semblent rares et capables de vivre sans une certaine excitation. L'Église répond à ce besoin. Elle donne un substitut aux amusements frivoles et aux plaisirs dangereux. Et ceux de ces enfants sur lesquels la foi n'a pas perdu son influence, trouveront, dans ce qu'elle leur offre, une fête dépassant toutes les jouissances terrestres, et un moyen de faire amende honorable à Dieu, pour les insultes offertes à sa divine majesté en ces jours de carnaval. L'agneau, qui enlève les péchés du monde, est exposé sur nos hôtels. Ici, sur ce trône de miséricorde, il reçoit l'hommage de ceux qui viennent l'adorer, et le reconnaître pour leur roi. Il accepte le repentir de ceux qui viennent lui dire combien ils sont affligés d'avoir jamais suivi un autre maître que lui. Il s'offre à son Père éternel pour les pauvres pécheurs, qui non seulement traitent ses faveurs avec indifférence, mais semblent avoir pris la résolution de l'offenser pendant ces jours plus qu'à toute autre période de l'année. C'est le pieu cardinal Gabriel Paléotti, archevêque de Bologne, qui est le premier à l'origine de l'admirable dévotion des quarante heures. Contemporain de Saint Charles Boromé, il était éminent pour son zèle pastorale. Son but dans cette exposition solennelle du très saint sacrement, était d'offrir à la majesté divine une compensation pour les péchés des hommes et, au moment même où le monde était le plus occupé et a mérité sa colère, de l'apaiser par la vue de son propre fils, le médiateur entre le ciel et la terre. Saint Charles introduisit immédiatement la dévotion dans son propre diocèse et sa province. C'était au XVIe siècle. Plus tard, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, Prosper Lambertini était archevêque de Bologne. Il a poursuivi avec zèle le dessin pieux de son ancien prédécesseur, Paléotis, en encourageant son troupeau à la dévotion au Saint-Sacrement pendant les trois jours de carnaval. Et quand il a été fait pape, sous le nom de Benoît XVI, il a accordé de nombreuses indulgences à tous ceux qui, pendant ces jours, il faut rendre visite à Notre Seigneur dans ce mystère de son amour, et prier pour le pardon des pécheurs. Cette faveur était, dans un premier temps, limitée aux fidèles des états pontificaux. Mais en 1765, elle fut étendue, par le pape Clément XIII, à l'Église universelle. Ainsi, la dévotion des quarante heures s'est répandue dans le monde entier et est devenue l'une des expressions les plus solennelles de la piété catholique. Profitons-en donc, nous qui en avons l'occasion pendant ces trois derniers jours de notre préparation au carême. Comme Abraham, retirons-nous des dangers distrayants du monde et cherchons le Seigneur notre Dieu. Séparons-nous, pendant au moins une courte heure, de la dissipation des jouissances terrestres. Et, agenouillés en présence de notre Jésus, mérite la grâce de garder nos cœurs innocents et détachés, tout en partageant ce que nous ne pouvons pas éviter. Les litanies pour les quarante heures sont données à la fin de ce volume. Nous allons maintenant reprendre nos considérations sur la liturgie du dimanche quinquagésima. Le passage de l'Évangile choisi par l'Église est celui dans lequel notre Sauveur prédit à ses apôtres les souffrances qu'il devait subir à Jérusalem. Cette annonce solennelle nous prépare à Passion Tide. Nous devrions le recevoir avec des sentiments et des cœurs reconnaissants, et en faire un motif supplémentaire pour imiter le dévoué Abraham et donner tout notre moi à notre Dieu. Les anciens liturgistes nous disent que l'aveugle de Jéricho, dont il est question, dans ce même Évangile, est une figure de ces pauvres pécheurs qui, en ces jours, sont aveugles à leur caractère chrétien et se précipitent dans des excès, que même le paganisme aurait convoité. L'aveugle a recouvré la vue, parce qu'il était conscient de son état misérable et désirait être guéri et voir. L'Église veut que nous ayons un désir semblable, et elle nous promet qu'il sera exaucé. Dans l'Église grecque, ce dimanche s'appelle Tyrophago, parce que c'est le dernier jour où est autorisée l'utilisation de viande blanche, ou, comme nous les appelons, de viande de lait. À partir de demain, il est interdit de les manger, car le carême commence alors, et avec toute la sévérité avec laquelle les Églises orientales l'observent. Masse La gare se trouve dans l'Église Saint-Pierre, sur le Vatican. Le choix a été suggéré, comme nous l'apprend le traité sur les offices divins de l'abbé Rupert, en raison de la loi donnée à Moïse, qui était alors lue dans l'office de ce dimanche. Moïse était considéré par les premiers chrétiens de Rome comme une sorte de Saint-Pierre. L'Église ayant depuis lors substitué la vocation d'Abraham au passage de l'Exode, qui est maintenant reportée au carême, la station pour ce dimanche est toujours dans la basilique du prince des apôtres, qui a été préfigurée aussi par Abraham, le père des croyants. L'introïte est la prière de l'humanité, aveugle et misérable comme le pauvre homme de Jéricho. Il demande pitié à son Rédempteur, et le supplie de le guider et de le nourrir. Introïte Sois pour moi un Dieu, un protecteur et une maison de refuge, pour me sauver. Car tu aimas forcément refuge. Et pour l'amour de ton nom, tu me conduiras et me nourriras. P.S. En toi, ô Seigneur, ai-je de l'espoir, que je ne sois jamais confondu. Délivre-moi dans ta justice, et sauve-moi. Gloire Sois-toi Recueillir Écoutez avec miséricorde nos prières, ô Seigneur, nous te supplions. Et nous délivrer des liens du péché, nous préserver de toute adversité. Par, etc. Viennent ensuite deux autres collectes, comme dans la messe du dimanche de la septante. Épitre Leçon de l'Épitre de Saint Paul Apôtre, au Corinthien 13 Frère, si je parle avec les langues des hommes et des anges, et que je n'ai pas la charité, je suis devenu comme des cuivres qui sonnent, ou une cymbale qui teinte. Et si je devais avoir la prophétie, et connaître tous les mystères, et toute la connaissance, et si j'avais toutefois, afin que je puisse enlever des montagnes, et ne pas avoir de charité, je ne suis rien. Et si je devais distribuer tous mes biens pour nourrir les pauvres, et si je devais livrer mon corps pour qu'ils soient brûlés, et que je n'ai pas de charité, cela ne me profite en rien. La charité est patiente, elle est gentille, la charité n'en vit pas, ne traite pas de manière perverse. Elle n'est pas gonflée, elle n'est pas ambitieuse, ne cherche pas la sienne, n'est pas provoquée à la colère, ne pense pas au mal, ne se réjouit pas dans l'iniquité, mais se réjouit de la vérité. Porte toute chose, croit toute chose, espère toute chose, endure toute chose. La charité ne s'efface jamais. Que les prophéties soient annulées, ou que les langues cessent, ou que la connaissance soit détruite. Car nous savons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est en partie sera cloné. Quand j'étais enfant, je parlais quand j'étais enfant, je comprenais quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, j'ai rangé les choses d'un enfant. Nous voyons maintenant à travers un verre d'une manière sombre. Mais ensuite, face à face. Maintenant, je sais en partie. Mais alors je le saurais, comme on me le sait. Et maintenant il reste la foi, l'espérance, la charité, ces trois-là. Mais le plus grand d'entre eux est la charité. Comme il convient pour ce dimanche le magnifique éloge de la charité, ici donné par notre apôtre, cette vertu, qui comprend l'amour à la foi de Dieu et de notre prochain, est la lumière de nos âmes. Sans charité, nous sommes des ténèbres, et toutes nos œuvres sont sans profit. Le pouvoir même d'accomplir des miracles ne peut donner l'espoir du salut que si celui qui les fait à la charité. À moins que nous ne soyons dans la charité, les actes les plus héroïques des autres vertus ne sont qu'un piège de plus pour nos âmes. Implorons notre Seigneur de nous donner cette lumière. Mais n'oublions pas que, aussi richement qu'il puisse nous bénir avec elle ici-bas, la plénitude de son éclat est réservée au moment où nous sommes au ciel. Et que le jour le plus ensoleillé que nous puissions avoir dans ce monde n'est que l'obscurité comparée à la splendeur de notre charité éternelle. La foi donnera alors de la place, car nous serons face à face avec toute la vérité. L'espérance n'aura pas d'objet, car nous posséderons tout le bien. Seule la charité continuera, et c'est pourquoi elle est plus grande que la foi et l'espérance, qui doivent l'accompagner dans cette vie présente. Ceci étant le destin glorieux réservé à l'homme lorsqu'il est racheté et éclairé par Jésus, faut-il s'étonner que nous quittions toutes choses pour suivre un tel maître ? Ce qui devrait nous surprendre, et ce qui prouve à quel point notre nature est dégradée par le péché, c'est de voir des chrétiens, qui ont été baptisés dans cette foi et cette espérance, et qui ont reçu les prémices de cet amour, se livrer, en ces jours, à toutes sortes de mondanités, qui n'est que plus dangereuses parce qu'elle est à la mode. Il semblerait qu'ils se fassent un devoir d'éteindre dans leur âme le dernier rayon de lumière céleste, comme des hommes qui avaient fait alliance avec les ténèbres. S'il y a de la charité dans nos âmes, cela nous fera ressentir ces offenses qui sont commises contre notre Dieu, et nous inspirera à le prier pour avoir pitié de ces pauvres pécheurs aveugles, car ils sont nos frères. Dans le Graduel et le Tracte, l'Église chante les louanges de la bonté de Dieu envers ses élus. Il les a libérés du joug servile du monde en les éclairant de sa grâce. Ils sont ses propres enfants, les brebis privilégiés de son pâturage. Graduel Tu es Dieu, qui seul s'émerveille, tu as fait connaître ta puissance parmi les nations. Tu as délivré ton peuple, les enfants d'Israël et de Joseph, par la force de ton bras. Appareil Chantez joyeusement à Dieu, sur toute la terre, servez le Seigneur avec joie. Entrez devant sa présence avec joie. Sachez que le Seigneur il est Dieu. Il nous a créés, et non nous-mêmes, et nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Évangile Suite du Saint-Évangile selon Saint-Luc 18 2.31-43 À ce moment-là, Jésus lui prit les douze et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et toutes les choses écrites par les prophètes concernant le Fils de l'homme seront accomplies. Car il sera livré aux païens, et on se moquera de lui, on le flagellera et on lui crachera dessus. Et après l'avoir flagellé, ils le mettront à mort, et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils n'ont rien compris de tout cela. Et ce mot leur a été caché, et ils n'ont pas compris les choses qui ont été dites. Maintenant, il arriva que lorsqu'il s'approcha de Jéricho, un certain aveugle s'assit sur le bord du chemin, mendiant. Et quand il entendit la multitude passer, il demanda ce que cela signifiait. Et ils lui dirent que Jésus de Nazareth passait. Et il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et ceux qui sont allés avant, l'ont réprimandé, pour qu'il garde sa paix. Mais il s'écria beaucoup plus, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et Jésus, debout, lui a commandé d'être amené à lui. Et quand il s'approcha, il lui demanda, « Qu'est-ce que tu te ferais ? » Mais il a dit, « Seigneur, afin que je puisse voir. » Et Jésus lui dit, « Reçois ta vue, ta foi ta guérie. » Et immédiatement il le vit et le suivit, glorifiant Dieu. Et tous les gens, quand ils l'ont vu, ont loué Dieu. Jésus dit à ses apôtres que sa passion amère est à portée de main. C'est une marque de sa confiance en eux. Mais ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Ils sont encore trop charnels pour apprécier la mission de notre Sauveur. Pourtant, ils ne l'abandonnent pas. Ils l'aiment trop pour penser à se séparer de lui. Plus grand que cela est l'aveuglement de ces faux chrétiens qui, pendant ces trois jours, non seulement ne pensent pas au Dieu qui a versé son sang et est mort pour eux, mais s'efforcent d'effacer de leur âme toute trace de l'image divine. Adorons cette douce miséricorde qui nous a attirés, comme Abraham, du milieu d'un peuple pécheur. Et, comme l'aveugle de notre évangile, crions à notre Seigneur, en le suppliant de nous accorder une « augmentation de sa sainte lumière ». C'était sa prière. Seigneur, que je pourrais voir. Dieu nous a donné sa lumière, mais il nous l'a donné pour exciter en nous le désir de voir de plus en plus clairement. Il promit à Abraham qu'il lui montrerait la place qu'il lui avait destinée. Qu'il nous accorde aussi de voir la terre des vivants. Mais notre première prière doit être qu'il nous montre lui-même, comme saint Augustin l'a si bien exprimé, afin que nous l'aimions et que nous nous montrions nous-mêmes que nous puissions cesser de nous aimer nous-mêmes. Dans l'offertoire, l'Église prie pour que ses enfants aient la lumière de la vie, qui consiste à connaître la loi de Dieu. Elle voudrait que nos lèvres prononcent sa doctrine et les commandements divins, qu'il nous a apportés du ciel. Offertoire Béni sois-tu, Seigneur, enseigne-moi tes justifications, de mes lèvres, j'ai prononcé tous les jugements de ta bouche. Secrets Que cette offrande, nous t'implorons, Seigneur, purifie nos péchés. Et sanctifie les corps et les âmes de tes serviteurs, pour les préparer à célébrer dignement ce sacrifice. Par, etc. Ensuite, sont ajoutés deux autres secrets, comme indiqués dans la messe du dimanche de la septante. L'antienne de communion commémore le miracle de l'Aman, qui nourrissait dans le désert les descendants d'Abraham. Et pourtant, cette nourriture, bien qu'elle vienne du ciel, ne les préserve pas de la mort. Le pain vivant, que nous nous sommes donnés du ciel, donne la vie éternelle à l'âme, et celui qui le mange dignement ne mourra jamais. Communion Ils mangeaient et étaient remplis excessivement, et le Seigneur leur donna leur désir, ils n'étaient pas escroqués de ce dont ils avaient envie. Post-communion Nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, que nous qui avons pris cette nourriture céleste, puissions être défendus par elle de toute adversité. Par, etc. Deux autres post-communions sont dites après cela, comme le dimanche de la septante. Vêpre Les psaumes et les antiennes sont comme plutôt dans le volume. Capitule, 1 Corinthiens 13 Frères, si je parle avec les langues des hommes et des anges, et que je n'ai pas de charité, je suis devenu comme des cuivres qui sonnent, ou comme une cymbale qui teinte. L'hymne et le versicule, sont comme plutôt dans le volume. Antienne Mendeu Magnificat Fourmi Mais Jésus debout, ordonna l'aveugle d'être amené, et lui dit, qu'est-ce que tu veux, que je fais pour toi, Seigneur, afin que je puisse voir. Et Jésus lui dit, vois, ta foi t'a guéri. Et il le vit immédiatement, et le suivit, loin Dieu. Prions Écoutez avec miséricorde nos prières, nous te supplions, Seigneur, et nous nous libérons des chaînes de nos péchés, et nous préservons de toute adversité. Par, etc. Avant la fin de la journée, nous pouvons réciter les strophes suivantes de l'hymne, dans lesquelles l'Église grecque proclame le jeûne annuel du carême. Hymne, Feria 2 Tyrophagie La semaine, signe avant-coureur du printemps, est venue. La semaine qui purifie le péché par le jeûne sacré et toujours vénérable, qui éclaire le corps et l'âme de chaque homme. Voilà. La porte de la pénitence est ouverte, ô vous qui aimez Dieu. Venez donc, allons joyeusement à l'intérieur, avant que le Christ ne l'enferme contre nous comme étant indignes d'entrer. Frères, préparons-nous, et apportons avec nous la pureté, l'abstinence et la modestie, et la force, et la prudence, et les prières, et les larmes. Car c'est par ceci que nous entrons sur le chemin de la justice. Ne soyez pas attentifs, ô mortel. Sur le corps, comment vous pouvez le dorloter, ni chercher des délices dans ce que vous lui donnez à manger. Lui donnez, plutôt, la plénitude de vigueur par l'abstinence. Afin qu'il puisse aider l'âme à conquérir dans la bataille contre l'ennemi. Aujourd'hui, ô vous qui aimez Dieu. Commence le jeûne, qui est de préparer nos âmes et nos corps par l'expiation, et d'insuffler dans nos cœurs la lumière généreuse de la sainte et vénérable Passion du Christ. Laissez-nous, ô vous les gens, entrer dans notre jeûne avec un cœur heureux. Pour l'eau, le combat spirituel commence. Débarrassons-nous de l'effémination de la chair, redoublons les dons de l'Esprit et souffrons avec le Christ, comme il incombe à ceux qui sont ses serviteurs. Afin que nous puissions ainsi nous réjouir avec lui et que nos âmes soient éclairées par le séjour du Saint-Esprit en nous. Ô fidèles ! Recevez joyeusement le messager divinement inspiré de notre jeûne, comme l'ont fait les Ninivites. Et comme les prostituées et les publicains l'ont fait, autrefois, recevoir Jean, quand il leur a prêché pénitence. Préparons-nous, par l'abstinence, à une participation au sacrifice de notre Seigneur sur Sion. Que sa divine laverie soit précédée de celle de nos larmes. Suppions-le de nous montrer, le moment venu, l'accomplissement des deux Pâques, du figuratif et du vrai. Mettons-nous en position d'adorer la croix et la résurrection du Christ. En lui disant, ne me laisse pas confondre dans mes attentes, ô amants de l'humanité. Égal 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 égal. Ce texte est tiré de l'Anne liturgique, écrit par Dom Prospère Guérangé. Sous-titrage ST' 501